wesh les gars aujourd'hui toute nouvelle vidéo je pense qu'on traite pour une vidéo aujourd'hui la vidéo va consister à montrer comment je lave ma 50 donc moi je vous fais cette vidéo parce que d'une on est en confinement comme vous l'aurez vu on est en confinement donc on a pu le ressortir donc comme on a pu le ressortir je vais lui faire une vidéo sur les métaux donc c'est pour ça je fais cette vidéo aujourd'hui sur comment je nettoie ma 50 donc là comme vous verrez moi je nettoie ma 50 avec un jet d'eau donc là je suis en train de régler mon jet d'eau parce qu'il avait un problème que je commence par faire un premier coup de jet d'eau donc là pour enlever toute la boule et tout comme ça donc je suis désolé vous voyez pas trop bien là parce que j'ai accroupi donc voilà donc du coup je fais un petit coup au jet d'eau d'abord donc pour enlever la boue plein de trucs comme ça sur les carénages je passe d'abord un coup de jet d'eau comme ça comme je fais là surtout faites gaffe à ne pas en mettre dans votre pot d'échappement parce que sinon ça va être compliqué pour redémarrer après donc faites bien attention à ne pas mettre le jet dans votre pot d'échappement et si vous avez peur sinon d'en remettre dedans il y a des des sortes de bouchons que vous mettez dans votre pot d'échappement au caoutchouc qui se vendent sur internet que vous pouvez trouver à votre enchère donc on 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 Donc là comme vous voyez je suis en train de galérer parce que en fait ma 50 quand je tournais le guidon, la béquille a commencé à s'enlever, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai déplacé ma 50, je les mets dans un autre sens. C'est parti. Donc là je vais aller chercher une bassine, donc je vais prendre une bassine, comme vous voyez là je prends une bassine avec de l'eau dedans, je mets de l'eau chaude, je mets du liquide vaisselle, donc du liquide vaisselle. Donc là je prends le saut pour l'emmener juste à côté de ma 50, c'est un peu pratique quoi. Donc je prends mon chiffon, du coup j'en passe sur partout sur mon savon, donc l'étiennage, la fourche, je vais le passer aussi sur les jantes. J'en passe un peu partout quoi, sur la plaque aussi je crois, dans le carton, sur le cadre, sur le goût, un peu le moteur aussi je crois. Je ne me rappelle plus trop parce que je suis en train de vous faire la voix off, si je vous fais la voix off une semaine après avoir entendu la vidéo en semaine. Encore une fois, je suis désolé parce qu'on ne voit pas vraiment ma caméra, des fois on ne voit rien du tout, on voit mes jambes, donc je suis encore une fois désolé pour ça. Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous voyez là je suis un peu sur le gros sillon, je ne vois rien, pour rien enlever la terre et tout ça. Donc tu vois là je suis un peu sur le carburant, le carillage, le réservoir, le cap en commun. Là c'est la barrette. Tac, donc sur le côté, en pleut, en pleut, je passe sur l'autre, en fait sur le bord du pot, pas à l'intérieur mais sur le bord du pot. Là du coup on repasse sur la plaque. Donc je remets le bon chiffon. J'essaye d'enlevoir que les saletés qu'il y a dessus mais ça ne marche pas vraiment, c'est pas grave. Du coup là je continue, j'en passe un peu partout, encore sur le bord au sillon. Donc là, moi c'est pas vraiment bien ce que j'ai fait mais j'ai pas roulé depuis du coup je pense que je vais en acheter sur internet. De toute façon comme on peut pas rouler c'est pas bien grave mais en fait ce qu'il faudrait faire c'est que après avoir lavé votre 50, Vraiment il faut recresser votre chaine. Donc comme vous verrez moi je l'ai pas fait parce que j'ai pas acheté de crèses de chaine. Donc faut que j'en achète, je sais c'est pas bien mais j'ai pas roulé depuis que je l'avais après. Donc c'est pas vraiment grave en soi. Du coup je l'ai acheté de la crèses de chaine. Je pense que j'ai regardé sur internet et je pense que je vais prendre de la Ipone, je crois que c'est de la Ipone rôde, je sais plus quoi. J'essaierai de vous mettre une image à l'écran en 250 ml je crois et elle est pas trop chère. Du coup je pense que je vais prendre ça. Et puis comme ça je pourrai laisser ma chaine. Donc là comme vous voyez j'essaye de passer le chiffon un peu dans le moteur. Donc là je le passe sous le cadre en fait. Parce que aussi ouais très important, je l'ai pas fait moi mais j'ai oublié de le faire mais je crois que je le fais un peu plus tard dans la vidéo. Pensez à passer un coup de jeto sous votre moteur. Parce que souvent les saletés ça se met sous le moteur et on le fait pas forcément. Genre on y pense pas forcément. Du coup faites le. Comme ça ça sera proprement de soucis. Donc là je nettoie bien mes jantes. Donc comme vous voyez je passe entre chaque bâton. Tac j'essaye de bien passer le chiffon et tout. Pour bien nettoyer les jantes. Voilà. Voilà. Là je suis désolé, on n'a rien vu parce que ma caméra s'est posée contre mon jogging et du coup on voit y'a rien, c'est comme là on voit pas grand chose, encore une fois je suis désolé pour le placement de la caméra, j'essaierai de faire mieux si je refais une vidéo un peu de Steve. Du coup comme vous l'aurez vu mon peau je l'ai repeint du coup, j'avais été voir le garage le jour même où j'avais pourri de mon blouson, si vous n'avez pas vu la vidéo c'est dans une ancienne vidéo où j'ai expliqué que mon blouson il avait fondu sur mon peau du coup je l'avais emmené au garage mon 50 et il avait poncé mon peau et il avait refroidi un coup de nom noir haute température. Donc si possible ça vous arrive que votre peau rouille ou la peinture s'enlève, ce qu'il faut faire c'est que vous prenez du papier à poncer. Donc moi le garage il l'a fait avec du papier à poncer de 400 mm, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Du coup il faut faire avec du 400 et vous poncez bien là où vous voulez repeindre, vous reponcez bien et tout. Si vous voulez repeindre tout le pot, il faut reponcer tout le pot. Et ensuite vous prenez de la boum haute température et vous repeignez. Donc là comme vous voyez, je vais vous dire pourquoi il prend de l'essence avec un truc en verre et un pinceau. En fait je vous explique, l'essence ou le pétrole, vous mettez ça dans un petit récipient. Donc moi j'ai pris un bocal en verre. Bon là je l'ai fait tomber, voilà quoi. Du coup vous prenez un pinceau et vous mettez ça sur votre moteur où est-ce que c'est sale. Et ça va tout 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 nettoyer vraiment. Ça va nettoyer vraiment bien bien bien. Du coup vous mettez ça un peu partout sur votre moteur s'il est sale parce que le moteur ça sale vite. Du coup vous mettez ça sur votre moteur, voilà. Et du coup ça va permettre de le garder propre. Moi c'est pour ça que je le fais. Du coup ben, moi j'en mets un peu partout sur votre moteur pour bien le nettoyer. Parce que souvent il y a de la terre, des trucs comme ça. Du coup ça le nettoie bien. Avec ça. Si vous mettez ça, c'est parti ! Like. J'alors de la terre, des trucs comme ça. J'ai lu d'aîn par ici. J'ai lu. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501